En tant que personnes sensibles et romantiques, nous fantasmons l'amour éternel comme but ultime d'une relation. Mais cet idéal, propagé par le cinéma ou la littérature, reste exceptionnel. Les spécialistes du couple ont opposé à cette vision fantasmée la dure réalité des faits et des statistiques. Bien que de nature romantique, je pense que l'amour est aussi une décision. Il est le résultat de choix réfléchis issus du cérébral et pas seulement du cœur. L'état amoureux, le coup de foudre, les papillons dans le ventre, l'attirance physique peuvent nous entraîner dans une nouvelle relation, mais ne suffisent pas à la faire perdurer. Comme dans toutes les relations sociales, les compétences relationnelles sont incontournables pour être heureux. Développer une bonne communication dans un couple permet à la relation de s'inscrire dans la durée et dans une certaine sérénité. En tant que personnes hypersensibles, nous avons des besoins qu'il faut savoir comprendre, écouter, exprimer à l'autre et combler. J'en ai évoqué certains dans ma vidéo « Les besoins des hypersensibles en amour ». Voici quelques autres critères qui me semblent indispensables pour assurer notre bien-être dans une relation amoureuse. Un cadre clair. Pour notre bien-être, nous avons besoin de pouvoir exprimer et être entendus dans notre fonctionnement. Par exemple, si notre nouveau partenaire veut nous faire rencontrer ses amis, c'est un signe évident d'engagement, c'est positif. Mais c'est aussi une pression énorme sur nous, surtout si nous sommes introvertis. Il est nécessaire d'exprimer que nous ne sommes pas en capacité d'aller dîner avec tous ses amis en même temps. C'est trop fatigant pour nous, mais que nous acceptons avec plaisir de les rencontrer un par un ou un couple à la fois. Dans une relation amoureuse qui se construit, nous devons avoir des discussions pour indiquer quelles sont nos limites dans toutes les choses que nous allons partager. Avoir un cadre clair, ça signifie que les deux partenaires expriment leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes. Ils acceptent de respecter les limites personnelles et relationnelles de l'autre. C'est ce qui contribue à l'harmonie dans la relation. Les conversations profondes. Les relations superficielles faites de bavardages n'ont aucune valeur pour les personnes hypersensibles, tant dans les relations amoureuses qu'amicales. Nous aimons échanger avec l'autre sur nos sentiments, nos émotions, nos aspirations respectives. Car pour nous, une relation doit être intime. Et cette intimité dans la relation amoureuse passe autant par l'émotionnel que par le physique. Une relation dans laquelle notre partenaire n'exprime pas ses émotions et besoins est tout simplement pour moi voué à l'échec. Du temps pour soi. Nous sommes reconnaissants à notre partenaire quand il comprend notre besoin de solitude. Quand il ne considère pas ce besoin comme un rejet de sa personne. Lorsque nous sommes dans un environnement trop stimulant, cela nous fatigue. Nous devons recharger nos batteries dans le calme. Pour cela, nous avons besoin de nous reposer, de pratiquer une activité douce ou de nous ressourcer dans la nature en solitaire. Un partenaire qui comprend cela sera le meilleur des partenaires pour nous. Et nous reviendrons vers lui une fois nos batteries rechargées, encore plus débordant d'affection. De la confiance. Nous tenons à ce que notre partenaire puisse nous confier ses soucis. Certains pourraient nous considérer comme une petite chose fragile et nous cacher ce qui les préoccupe. Cela part d'une bonne intention, mais elle a de mauvaises conséquences. En effet, nous allons sentir de toute façon que quelque chose ne tourne pas rond. Nous allons capter les émotions désagréables de l'autre. Nous risquons d'imaginer le pire. Par exemple, penser que nous sommes responsables de sa mauvaise humeur. Alors que si notre partenaire se confie à nous, nous sommes capables de l'écouter attentivement. Et éventuellement, s'il le souhaite, de trouver des solutions ensemble afin de le soulager de ses problèmes. Après tout, à quoi sert un partenaire s'il n'est pas là pour épauler l'autre quand celui-ci en a besoin ? Accepter nos différences. Je crois que pour nous entendre avec un partenaire, il faut qu'il soit doté d'une sensibilité bien développée. Par contre, je ne crois pas que nous devons nécessairement être avec un autre hypersensible pour vivre une belle relation. Les différences peuvent être complémentaires et enrichir la relation si elles sont acceptées par les deux partenaires. Par exemple, si je suis introvertie et que je vis en couple avec une personne sensible mais extravertie, je peux avoir envie de passer une soirée à la maison pour lire. Mon partenaire peut alors en profiter pour sortir avec sa bande d'amis. Ainsi, les besoins de chacun sont comblés. Comprendre que la fusion n'est pas saine. A mon sens, une relation doit alterner entre les pleins et les vides, car tout feu a besoin d'oxygène pour brûler. Une relation trop fusionnelle finira par s'étouffer. Bien sûr, un couple doit partager pour vibrer à l'unisson, mais il a aussi besoin d'être nourri par des activités extérieures pour que les deux partenaires s'enrichissent mutuellement. Accepter que notre partenaire ait ses propres activités, même si elles sont différentes des nôtres, ne pas vouloir le modeler à notre image, mais le laisser être qui il est, contribue à créer une belle relation. Cela permet aussi de s'appuyer sur nos forces respectives. Pour conclure, c'est important d'avoir conscience que tous vos besoins doivent être exprimés, et qu'ils doivent l'être de la bonne manière. La communication est une compétence qui permet de se projeter avec un partenaire sur le long terme, car elle est synonyme de résolution de conflits à l'amiable. Si vous voulez développer vos compétences émotionnelles dans vos relations, en particulier si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le conflit et qui a du mal à exprimer ses besoins, j'ai créé une formation entièrement axée sur le sujet. Elle vous apprendra à exprimer vos besoins profonds, à mieux vous affirmer, à mieux vous entendre dans vos relations sociales, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Si vous voulez en savoir plus, le lien vers la page de présentation est disponible dans la description dans le paragraphe formation. A très bientôt !